Bonjour la VOD ! C'est Noël ? Non, c'est qu'il y a des guirlandes à Saint-Denis. On est à Saint-Denis, on s'est endormis la dernière fois, j'ai pas fait de VOD précédente mais je téléchargerai sur les internets pour mettre en ligne ce qui est intéressant. On a un cheval mais on n'a pas de selle donc ça va être le projet aujourd'hui. Let's go. Doudou bijou, doudou bijou, doudou. On va apaiser, on va apaiser. On ira lui acheter à manger aussi, quoiqu'on a un petit peu à manger mais pas beaucoup. Doudou. Elle est comme sa maîtresse, elle a besoin d'attention. Ok, un petit... Oh ça va, elle est bien. Mais où est-ce que je vais pouvoir trouver ça ? Peut-être que je bouge de Saint-Denis. C'est bleu si beau ça. Mon objectif c'est elle. On va retrouver un. Mais je pense qu'il y en a pas dans le coin. Est-ce que j'ai à manger ? Peut-être pas beaucoup à manger. On ira pas chercher à manger avant. Oh là il fait dans le minceau. Oh il y a un resto ici. Non, j'ai pas confiance là. Oh il y a quelqu'un ! Bah il court en fumant celui-là. C'est très très rigolo d'ailleurs d'avoir quelqu'un courant en fumant. Bon dans la vraie vie, je sais pas si ça arrive souvent. Mais euh... Mais dans les jeux de Rockstar, c'est assez cool. Dragon Restaurant. Ça m'intéresse ça. On va voir si c'est ouvert. On va l'attacher ? Ah là-bas. On va voir. Je peux là ? Ah oui. Oui, il y avait. Alors, on va voir. Il y a peut-être du monde en plus. Hum. Bonjour, bonjour. Bonsoir, plutôt. Hum. Bonsoir. Ah bah grand monde. C'est un peu tôt pour manger. Bah c'est pas grave. Au moins des cours. Cuisiné ? Non. Plus au resto. Pente de fou. J'étais au resto une fois. Bah la dernière fois que j'y étais en fait. Cet été. Et il y avait les serveurs, serveuses, même la patronne je crois. On était un peu les derniers à sortir mais il y avait encore du monde. C'est juste qu'on attendait tous pour payer. Pour payer puisqu'on payait au comptoir. On était les derniers. Et du coup, on discutait un petit peu avec les serveuses. Surtout les serveuses. Et tout le monde arrêtait pas de faire full blague sur Oh bah vous savez, si vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez venir nous aider. Machin. Et en fait, c'était gênant à force. Voilà. Et du coup, le fait qu'on me propose de cuisiner alors que je suis au resto, ça me... C'est pour ça ça. Voilà. Tourte irlandaise. Vingt cents cents. Un tonic fruit. Marguerite Kiri. C'est le nom de ma soeur. Euh... Josée aux moines. Et un Josée aux moines. Je me trouve. Ça a deux fruits. Vingt cents. On va peut-être se faire une tourtile en deux à vingt-cinq. Je pense que ce serait mieux. Whisky O'Brien. Je m'en achète deux. On va voir si on peut... Si on peut se poser quelque part pour manger. C'est un resto participatif. Ah, quand c'est comme ça, c'est que ça va fonctionner. Faut pas. Non faut que ce soit eux. À chaque fois que j'ai cette interaction s'asseoir avec entrée. Je sais que ça ne marchera pas. Oups. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouvert le coffre ? Ah oui. Il est ici le coffre. Je sais pas bien où m'asseoir là. Va être difficile de se trouver une place. Non mais en vrai, je veux pas... Tant pis. On va manger debout. On va manger au comptoir. Un petit peu comme dans certains restos huppés de la capitale. De je ne sais quel pays. Mange debout. C'est bon... C'est bon pour... Parait. C'est peut-être bon pour un truc. Alors. Sivet. Ah mais c'est ça que j'ai acheté en fait. J'ai acheté du civet. Ou ils appellent ça. Ils appellent ça comme ils veulent quoi. Ou encore. Super. Il faudrait que j'aille boire un coup aussi. Oh mais attendez. Vous voyez dans la cuisine là ? C'est de l'eau. Vous voyez que je peux boire au réusinée ? Je veux dire. Il y a pas grand monde quoi. Déjà. Je vais jeter mon assiette ici. Parce que je suis sympa. Alors là je suis. Presque. Fouiller le meuble. Non mais j'ai pas fouillé le meuble enfin. Bon bah j'ai mangé. J'en ai 2 de stock. Qu'est-ce que je peux prendre en plus ? Autant qu'on est là. Il est pas bien pratique ce comptoir. Ok. Euh. Un tonic fruit. C'est euh. C'est à boire ça. Jus de tomate. C'est à boire aussi. Un jour aux éomines. Marguerite Kiri. Bah ça je sais même pas. C'est à boire ou à manger. Mais j'imagine que c'est à boire. Et la tourte. C'est tout. C'est à deux foot. Pour les petites faim. Ah je me reprends une tourte. Comme ça on est sûr. Et puis j'irai me remplir ma gourde quelque part. Sorme. Bonjour. Moi j'ai bien mangé. L'ambiance était pas ouf par contre. Connu mieux que toi. Après j'avoue. Euh. Pas. Pas giga level. Quoi. Oh non. Oh non non non. Ça craint ça. Oh non. Oh merde. Alors ça ça pue du Q. Oh non regardez. Denise elle est. Elle est dans le mur à moitié là. Denise fait partie du mur. Dédé. Dédé is in the wall. Ah voilà. Là je vois. Ah je vois son Q aussi. Let's go. Euh. Je peux peut-être me déplacer. Je peux peut-être sauter. Je peux peut-être courir. Putain merde. Non. Aaaaaa. Aaaaaa. Euh. Ça veut pas aujourd'hui. Non. OMG. Euh. D'accord. La vie est jolie comme ça. Clairement par contre. Euh. J'avoue que les éclairages très doux qu'on voit un petit peu partout. C'est sympa. On voit même un peu des gens. Est-ce que je peux aller dans mon inventaire. Juste. Je fais un test. Est-ce que je peux boire un coup. Ça ça fonctionne en plus. Oui d'accord. Mon perso est vraiment coincé. Mais ça fonctionne. Oh. Ça va ça va ça va. Euh. Très bien. J'ai un peu peur cette porte. Alors. Je vais passer mais je vais aller très vite. Ah mais t'as court. C'est pas la bonne porte. Celle a la bonne porte c'est ça ? Oh non. J'en peux plus d'être enfermée dans des endroits où je veux pas être enfermée. Oh là mais non là. C'est bon. Allez aux bijoux. Viens là ma belle. Viens là. La gamme. Ah c'est un stream vif en émotions. Ouais. Il s'est passé déjà trop de trucs là depuis que j'ai lancé. Euh. Je sais pas si mon petit cerveau va arriver à gérer toutes ses émotions. Ok. Je vois un coup tiens. Pendant que Denis monte. Bon. C'est bien Bijoux c'est bien. On se gare sur le bas côté. On se met en double file. Et on va regarder la map. Euh mais je pense que j'aurais tout intérêt à me barrer de Saint Denis. pour des achats et tout parce que je suis sûr que ce sera plus cher à Saint-Denis c'est trop logique en vrai donc on va avancer on va tourner on va prendre notre droite et après on va aller Rhodes est-ce que je peux acheter des trucs à Rhodes non j'ai pas l'impression il y a des curés à Rhodes il faut qu'on aille à Valentine's on est parti pour un petit périple maintenant qu'on a un cheval moi je veux bien faire des bornes il y a une petite monture puis à Valentine's il y a souvent du monde donc je pense que ça se peut être bien peut-être tourner par là on va pas aller trop vite est-ce que ça craint ouais non ça craint si je vais par là je vais pas passer par les rails j'entends des chevaux il y a le train aussi mais ça coûte des sous on n'a pas assez de sous on est dans le quartier industriel cette ville est quand même trop cool à visiter je la trouve fantastique j'ai pas roule là ma direction tu ouais il faudrait que je descende en fait c'est ici qu'on s'était entraîné avec le petit pépiteau là il nous avait montré ses armes ouais je vais suivre le canal oh mais attendez 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 regardez c'est peut-être pas plus cher en vrai j'irais bien à Valentine's de toute façon pour ouvrir un compte on m'avait dit qu'il fallait que je me fasse à Valentine's je sais plus pourquoi je vais tuer votre cheval d'abord ah d'accord euh d'accord je suis vachement mal ah si c'est bon alors cheval à qui c'est minote on va sélectionner minote acheter maître de l'équipement 5 dollars ça coûte tout 5 dollars oh c'est cool attendez on va regarder une qui sire à notre style oh le swag oh le swag oh le belle celle là elle est trop belle mais la toute première est bien aussi mais celle là elle fait raffiner un petit peu c'est bien non qu'elles ont pensé j'ai le droit de prendre une spéciale ouais c'est toute spéciale en fait oh je vais prendre celle là franchement elle me plaît beaucoup en plus elle va avec ma robe ok et on m'avait dit des poches une sacoche ça va me faire 10 dollars dépensé et combien beer bag c'est ça c'est 14 dollars donc je vais peut-être attendre un tout petit peu non moi je suis pour attendre un petit peu on m'avait dit c'est la prio c'est absolument important tout ça tout ça en light en grey brown j'aime bien comme ça aussi mais ça ça va avec ma selle bon j'achète un on m'avait dit que c'était important qu'il fallait que j'ai une sacoche et que le reste après on prendra une lanterne aussi quand on pourra je peux rajouter des cornes à mon cheval ok si je vais dans A j'ai l'impression qu'on peut pas les voir de toute façon c'est bon c'est très utile les cornes mais on sera plus tard moustache ça va dire une catégorie ah c'est peut-être la coupe de mon cheval oh le moustache non il a vraiment attendez il a vraiment une moustache le cheval là attendez là je peux rajouter réellement je peux rajouter des regardez devant tout devant la tête du cheval bon et il y a la porte alors c'est vraiment pas facile mais si je mets la white on voit la différence ah bah je peux changer de caméra qu'elle couillonne on voit quand même très mal à cause de cette porte que j'ai ouverte non mais c'est incroyable bon on choisira un cheval à moustache un jour quand on aura quand on aura besoin de montrer notre swag au maximum quoi et une lanterne c'est combien parce que ça je veux 5 dollars on a pas assez de façon on va garder un peu de sous mais mais au moins on a on a ce qu'il faut là et on a même plein de carottes il faut qu'on lui envoie un télégramme la moustache ok c'est vraiment RP ouais ouais ça c'est attention ça c'est ce membre du RP tu peux avoir un cheval à moustache ah regardez regardez la minotte ah la selle est trop jolie enfin je choisis la plus belle clairement moi une selle comme ça j'aurais pas mis à 5 dollars j'aurais mis genre à à 1000 bon on va quand même bouger un peu parce qu'on va aller dans une plus petite ville on rencontrera du monde et puis on va chercher un peu déjà à voir si si on recroise voilà les connaissances tout ça tout ça et puis puis voir un petit peu quels business peuvent être intéressants pour la suite quoi alors je vais voir après comment je pourrais mettre des taux dans sa sacoche typiquement mon bah mon arme je vais juger à même en servir donc j'aimerais bien même avoir un coffre mais ça c'est quand on aura une barrique super sympa bonjour oh c'est chouette trop beau ça par contre ça puce bon on est sorti de la ville là je vais galoper ah oui j'avais dit que je voulais me racheter une tenue plus légère pour Saint-Denis euh mais on fera ça plus tard jusqu'à 19h venez payer vos taxes discuter de vos besoins hmm moi je sais pas encore où je vais m'installer j'ai déjà des sous que je n'ai pas pour le moment bonjour il faut qu'on aille par où alors c'est quoi à droite c'est que des habitations ça on dirait et ça c'est quoi parce qu'après on peut aussi un petit peu explorer la droite on va aller jusqu'à Vanorn si je vais à Valentines il y a quoi autour de Valentines Valentines qui Valentines mais c'est pas il fallait que j'envoie aussi un message à la copine là qu'on avait croisé mais je sais pas quand est-ce que je vais refaire du RP mardi c'est pas sûr mercredi c'est sûr je pense que je vais en refaire un mercredi sûr donc j'enverrai un message pour savoir si elle est là mercredi pour qu'on fasse des visites ensemble ouais je vais faire ça je vais rencontrer une pote bonsoir Niluné bonjour et salut Busy Miam DreamAid s'il vous plaît tous ceux qui veulent être là demain pour la multi lundi dites moi à quoi vous voulez jouer je vous en supplie voilà ça va ça va là on explore bon le serveur il y a un petit peu de monde mais je pense moins que d'ordinaire un dimanche on va voir si on croise des gens je vais pas rouler en fait là dessus je suis en bonne direction pas du tout et bah vous savez quoi on va se laisser porter on me pote il veut pas parce que nous sommes en RP et que du coup je mute je mute et même je bloque les extensions qui font du bruit parce que sinon l'immersion n'est pas là tout comme j'enlève ma caméra etc et je vous réponds très peu quand je suis en RP avec quelqu'un là il y a personne donc je vous parle mais mais quand je serai avec du monde voilà je vous parlerai forcément beaucoup moins mais là j'en profite comme ça on explore un petit peu on va peut-être trouver des coins de pêche sympathiques faut que je m'achète des appâts jamais mais bon je pense qu'on a les mêmes poissons partout ce qui est un peu dommage on va y avoir des bêtements bizarres ici j'ai un switch c'est pas cool c'est pas bien bonjour m'sieur Ming oulala qu'est-ce que c'est que ça mais c'est affreux il sait qu'il peut bien faire ça désolé bijou je te montre un spectacle pas très agoutant d'autant plus pour toi je pense qu'il y a quelqu'un là-bas je pense que c'est lui qui a fait ça je sais pas pourquoi je vous parle à vous en RP ça n'a pas de sens vous avez vu du tabac chiqué ah les demoiselles ça chique pas ça prend des cigarettes au bout d'un bâton c'est quelqu'un ? ça sent plutôt désert ah c'est une propriété à vendre je serais bien curieuse de voir le prix de cette huine là 310 dollars non mais voilà ça là ça vaut autant qu'une maison classique dans une petite ville une maison propre je vais l'appeler bijou je vais l'appeler il faudrait qu'il revienne quand même parce que là je il soucie là ah j'ai vu apparaître une seconde c'est bon c'est bon la voilà regardez moi cette belle celle on lui a pris une belle celle elle est trop belle je pense 5 dollars pour ça c'est donné oh elle a tout peur mais oui non mais elle est pas rassurée ici la pauvre la pauvre minotte bon elle s'appelle minotte en vrai mais bon bijou ça lui va mieux une dame distinguée comme moi il va mieux voilà allez on s'en va pas de traces de freinage étrange on a des traces de plein de trucs en fait tout ça ça peut être des traces de freinage tellement moi j'y connais r surtout très bien bon j'étais partie pour une petite voilà une petite visite dans le coin tu as chaud ouais mais je vais peut-être bouger en fait parce que on n'est pas du tout apprêté pour la région on n'est pas préparé si on trouve des bestioles qui nous attaquent bon si c'est des humains de toute façon voilà on cherchera la négo plus que plus que l'affrontement mais pour négocier avec un croco ça doit être chaud après on peut fuir avantage mais je pense qu'on va retourner à valentine parce que je pense qu'en plus il y aura du monde là bas et puis on a des trucs à y faire ça c'est un humain pour de vrai ça je pense pas alors allez d'accord je suis très loin à Van Orn il y a peut-être des trucs après à Van Orn valentine ouais sinon on va à Van Orn euh si pas j'ai pas pris d'eau avant de partir enfin j'en ai un peu sur moi mais pas fou après on on se rapproche de l'eau donc on pourra sûrement trouver un endroit où se désaltérer ça se trouve ici on peut d'ailleurs mais je le ferai pas j'ai pas envie de mourir de la dysentrée tout de suite je vais attendre un peu euh attendez je sais pas où serait par là je crois ouais faut suivre le fleuve pour le côté je pense pas au moins un fleuve si c'est un fleuve donc voilà alors un peu risqué je ferai bien je ferai bien ça bonjour je vais lui rentrer dedans mais il m'évitait au même du même sens que moi je l'évitais c'était n'importe quoi bon alors je disais on va faire ça yo ma cabane j'espère qu'il va bien pas facile de conduire droit quand on voit absolument pas ce qui se passe en face mais euh c'est ce que je peux quoi voilà donc ça c'est la vue cinématique attendez on va recommencer alors Vanand c'est par là je crois puis après on ira à Valentine c'est juste que bon bah la route a fait que oh belle demeure là bas il y a de la fumée on va peut-être éviter de galer on peut habiter là apparemment je vois sur un mini map il y a un petit logo de maison mais non moi je veux habiter en ville moi je suis une dame du monde voilà oh il y a personne euh bonjour alors c'était peut-être moi qui voyais pas le joueur c'est très possible ça ça veut dire qu'il y avait sûrement un joueur je le voyais pas peut-être que lui me voyait pas non plus il voyait un cheval vide ça c'est des synchros qui arrivent bon on va visiter un petit peu Vanorn mais bon c'est vrai que de base dans le lore de Red Dead Redemption 2 c'est une ville malade c'est une ville dégueu c'est une ville pauvre c'est une ville nulle enfin nulle j'aime bien l'ambiance moi presque apocalyptique mais en vrai c'est pas voilà bon ça ça crie pas le bonheur et euh et euh et la vie quoi la vie dynamique de vie d'ailleurs il y a vraiment personne je vais voir tiens c'est un c'est quoi ici je dirais bien un General Store il faut que je peux t'attacher les bijoux aïe il y a bien un General Store pour voir si il y a des trucs moins chers quoi non cours pas réflexe avec le frein oula euh bonjour un commerce ah non non il y a des escaliers il me semble non 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 oui voilà avec cette ville elle est toute claquée on dirait une ville fantôme ah je peux prendre un bain d'accord c'est juste ça bon non mais il n'y a rien ici on va se barrer on va aller à Valentine's je vais arrêter de tergiverser mais bon je profite je visite un petit peu est-ce que il y a un point d'eau quand même pour se désaltérer ce serait bien non mais l'eau elle doit être dégueu mais si je bois pas là je bois même pas même avec un bâton c'est l'idée ah oui repartir là parce que trop de vie trop de gens moi j'en peux plus quoi on va par où du coup pour aller à Valentine's on l'a à gauche à droite on fait une ligne droite un peu à Hannesburg à Hannesburg on est allé ou pas à Hannesburg oh non je sais plus je sais plus ce qu'on avait fait on va peut-être du monde à Hannesburg on est pas loin vas-y on va on va aller à droite on est pas loin du coup on va aller à Hannesburg il y aura peut-être plus de vie sinon vraiment là on va à Valentine's où là je pense qu'il y aura du monde et où on a des trucs à y faire ou en tout cas on croisera peut-être des gens des gens qu'on connaît pour faire des trucs où est-ce que je vais te dire ah bah ici il y a il y a une écurie good to know je pense que c'est pas là-bas n'est-ce pas déjà c'est si proche peut-être par contre j'ai chaud bonsoir j'ai dit bonsoir j'aurais dû dire bonjour c'est un réflexe tellement je joue le soir j'ai dit bonsoir oula c'est vraiment pressé ma vache comme ils sont partis en courant on fait peur j'espère que j'entends les gens en vrai depuis tout à l'heure j'ai entendu aucune réponse la chaux une boutique ici ce fringue vous pensez bonjour je les entends pas je les entends bonjour bonjour on répond pas il y a quoi il faut que je boeve de l'eau quelque part ça va je suis pas limite mais bon et du thym ouais pas vraiment chaud de prendre du thym où tout le monde a marché dessus ça me chauffe ça me chauffe moi il me manque on va aller au salon toujours un lieu rendez-vous au salon il faut très social c'est un genre de paris oh là là les clichetons bonjour on a marre d'aller dans des centres vite franchement on va aller on a marre bon là c'est normal en même temps c'est pas du tout leur bon bijou on est parti mais au moins voilà j'étais pas loin je voulais voir je suis quelle route ça va être sûr un peu non je vais à gauche plus à gauche et après je descends let's go bonjour Alten bonjour 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 il m'a répondu mais du coup j'enchaîne est-ce que je lui réponds genre maintenant tu dis ça va pas du ouais je débute non mais cette ville m'a foutu le cafard moi j'irai pas souvent plus c'est tout industriel et tout c'était que la zi quoi faudra que j'aille à ma droite quand je pourrais si je vais par là ouais c'est une vraie route ça va bon c'est une route qui monte mais c'est une vraie route merci pour le follow merci beaucoup bienvenue dans cette session RP RP paumé je viens juste d'arriver sur le serveur et je viens juste d'arriver en ville dans la région et je viens juste acquérir un cheval alors bon profite-t'o alors ok pas très cabane isolée il y a quelqu'un là-bas pas très cabane isolée mais j'aime bien c'est un vrai quelqu'un ou pas je sais pas oulala je me paume un peu là non c'est quoi c'est une ville de bûcherons c'est pas des arbres on a dit quelque chose cette ville ohlala je crois que ça va passer gourba baladu eh mais si j'avais des appâts je pêcherais trop ici c'est trop beau mais j'ai pas d'appâts et puis j'ai pas la tenue bon là je suis par où là je suis bien en vrai oh y'a un ah oui mais ça va être très ça va être très cher de toute façon ils revendent au même prix je pense ils rachètent au même prix voilà un spot de pêche pas trop loin de Van Orme ok ouais j'espère que je vais pas croiser d'ours en vrai ce coin est tout mignon et tout j'aime bien mais bon la nature peut vouloir me péter la gueule un moment bonjour bon pas non plus pourtant j'entends oui 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 j'ai entendu les réponses du monsieur tout à l'heure faut que je descende je crois non mais vu qu'il y a pas grand monde aujourd'hui sur le cerf enfin je pense moins qu'en soirée en tout cas j'imagine qu'il y en a beaucoup qui font un peu leurs trucs qui en profitent pour un peu farm ou voilà faire des trucs un peu différents et ils font peut-être pas gaffe quand quelqu'un passe à côté ou alors on me déteste qui est juste improbable Emerald Ranch je vais plutôt prendre notre chemin on va aller à Emerald Ranch allez on avance un peu là je crois que c'est un poteau pour attacher les chevaux ça regardez comme c'est beau je crois bien du cinématique mais à chaque fois il fait n'importe quoi et il filme que les fesses de mon cheval cd regardez ça avec les petites couleurs là derrière c'est un patoche hein c'est dans la bonne direction ? pas du tout on va y arriver on va y arriver les couleurs de ce jeu enfin les lumières pardon du jeu sont trop efficaces c'est géré d'une manière où ça fonctionne trop ça marche ça matche trop ah là c'est à droite et après gauche ok c'est bon on va y arriver on va y arriver on passe à et puis après on ira d'ailleurs je vais voir si je peux boire un coup à et moi à l'orange il y aura peut-être des gens à et moi à l'orange et puis c'est un ranch à et moi à l'orange donc il y aura peut-être des trucs et on suit de valentine ou peut-être qu'on ouvrir un compte en manque voilà non mais c'est aussi ce qu'il y a derrière là bas la petite cahute là on sait être un salon il y aura peut-être des gens moi j'y crois j'y crois un max ou au moins non bah non ah oui c'est ça le saloon ouais c'est pas une heure pour traîner dehors on va aller faire un petit tour au saloon peut-être de quoi boire à côté non mais il n'y a personne en fait en même temps bon vu le bled mais par contre on voit très bien à travers la fenêtre j'aime beaucoup non c'est pas la bonne porte excusez bonsoir ça c'est le genre de bar où un héros débarque qui est incognito au bout du monde c'est le genre de bar où on le reconnait et où après il se fight c'est grave vodka casse tête vache juju la tomate omelette 40 dollars 47 c'est comme 40 dollars tout pareil poire à dents peut-être qu'il y a une connu claude jus de pomme ah du jus de pomme bref je peux avoir un lait chaud c'est pas mal endroit mais grave mais en fait je visite un peu et je vois où la route me mène et voilà quoi hop non mais on va on va aller dans une vraie ville et puis voilà et puis sinon on retournera à blackwater faire des petites provisions et puis euh où la mène me route ouais c'est ça je vais là où la mène me route et toi tu veux là où la mène te route où il y a quelqu'un oh vas-y une interaction moi j'y crois je crois que c'est quelqu'un on suis sûr que c'est un humain un vrai humain bonsoir c'est un vrai humain peut-être mais qui en a rien à foutre de Michael ok oh c'est loin c'est pas grave on y va c'est tout alors attendez je vais là après c'est quoi droite droite et je je suis la route principale jusqu'à un grand embranchement ok let's go sors sa main ah mais c'est voilà oui alors c'est un peu perdu mais c'est finalement ça la nature quoi j'avais dit droite droite oui après je suis la route principale jusqu'à un embranchement où on voit où ça mène bon je vais finir de marmon que tru petite vérification quand même oui let's go let's go cinématique c'est pas facile parce que ça change de direction tout le temps voilà ça c'est la vue cinématique du flemme parce qu'on regarde la vue cinématique et regardez la vue pas cinématique un petit zoom sur le sur le dos quoi regardez moi ça va être pleine cette image super classe quoi Denise je vous fuse de la nuit bonsoir tout va bien pourquoi les gens ils veulent pas répondre fantastique quand même c'est vraiment fantastique je me prends que des vents il y a une personne qui m'a répondu à mon bonjour je me prends mais que des énormes vents tout le PNJ mais peut-être pas peut-être que c'est un vrai humain qui a juste déco en vrai pour qu'il dépop comme ça je pense que c'est un humain moi mais bon il était en train de déco donc en fait il était même plus là parce que les PNJ ils s'arrêtent pas en plein milieu comme ça ou alors ils sont buggés mais sinon ils ont tous un routing normalement il me semble enfin bref Denise tente de s'intégrer mais elle se rendra compte qu'être nouvelle c'est pas si facile un panneau un panneau ça j'aime bien les panneaux j'aimerais le rendre c'était pourri valentine let's go à droite d'accord je pense qu'à valentine il y a des gens je pense aussi je pense aussi là j'étais dans les villes très excentrées on a croisé un tout petit peu de gens à Hannesburg mais c'est des gens qui m'ont pas trop répondu un qui m'a répondu mais voilà il m'a juste dit bonjour il y avait l'air d'être j'aurais peut-être pu commencer une conversation mais là sur le coup bon j'avais pas l'inspi mais à valentine j'ai déjà croisé des gens j'y erre un petit peu parce que je suis pas très loin je suis à blackwater enfin j'ai pop à blackwater je suis arrivée à blackwater donc on va dire que c'est un petit peu ma ville la ville où je vis même si c'est pas même si j'ai pas de maison là-bas donc je suis pas loin il y a souvent du monde il n'y a pas de salon par contre à blackwater à blackwater à valentine le salon est cool il est bien placé j'aime bien voilà t'as une selle t'as fait de la moula alors salut toi t'es un cousin de bijoux non je sais pas pourquoi j'ai là je sais pas de télégramme je vais essayer quand même ah oui c'est ça je voulais envoyer des télégrammes à les gens que j'ai rencontré la dernière fois il y a deux salons à valentine mais non mais d'ouvert vraiment moi j'en ai vu aucun pour toi je vais déprécer pour récolter les pépites pensez à acheter un seau chez general store merci beaucoup Bradley il est trop sympa Bradley plaisir de vous avoir rencontré Miss Duval portez vous bien à votre nouvelle aventure trop sympa il est trop sympa Bradley je vais renvoyer oui je vais m'acheter un seau je vais m'acheter un seau oui je vais m'acheter un seau oui je vais m'acheter un seau il est trop sympa Faut que je réponde à Bradley. Alors, nom. Bradley. Prénom. Cooper. J'ai un message. Merci pour vos conseils. Ça n'écrit pas. Merci pour vos conseils. Allez Cooper, l'acteur, trop cool. Ouais, tout pareil. Merci pour vos conseils. En fait, je voudrais lui proposer peut-être une rencontre genre mercredi. Mercredi, je suis sûre de faire du RP. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, par contre. Je vous offrirai le verre promis. Parce que je suis très limitée en... Nous vous offrirons. Ouais, je l'offrirai. Au plaisir. Voilà. C'est bien ça. J'ai peut-être fait une faute, je ne sais pas. Ensuite, il y avait la petite... Comment qu'elle s'appelle ? Je vais ouvrir mon... Il y avait la petite nouvelle. Je lui demandais quand est-ce qu'elle est dispo pour qu'on fasse un petit tour ensemble. Voilà, parce que mercredi, c'est sûr, je fais du RP. Demain soir, peut-être. Mais mercredi, c'est sûr. Demain soir, au pire, ce sera à l'impro. Si je croise des gens, on fera des trucs. Et puis si je croise personne, on fera rien. Je pense qu'il y aura du monde demain soir. Tac. Alors, c'était... Amy Stark. Ouais, c'est ça. Amy Stark. Vas-y, j'envoie un petit télégramme à Amy. Oh non, c'est Amy. Comme ça. Elle me l'avait éplée, donc normalement, je ne vais pas me tromper. Stra... Stark. Attendez, c'était Seca ? Non, ce n'était pas Seca, c'était Scar. Amy Stark. Ah, mais je ne peux pas écrire beaucoup. Bonjour, Amy. Ouais, je ne sais pas beaucoup. Sériez-vous disponible mercredi soir pour faire un tour entre nouvelles arrivantes, ça ne veut rien dire. Entre... Voilà, je ne sais pas si elle se souvient de moi. Enfin, si je pense, mais... Entre nouvelles arrivantes, ça ne veut rien dire. Mais au moins, elle me remet, parce que bon, elle a peut-être croisé plein de gens, et voilà. Au plaisir. entre nouvelles arrivantes, ça ne veut rien dire, pour faire un tour. Il lui ressemble énormément en plus. Ouais, Bradley Cooper, il est grave. Opéa, bonjour, madame. Eh, bonjour, bonjour. Oh, dis donc, qu'est-ce que vous êtes élégante. J'adore votre zoli chapeau. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup. J'ai même un chialif qui me l'a essayé une fois. Ah oui ? Et ça lui allait bien ? Ah, presque aussi bien qu'à moi. Mais bon, tout le monde n'a pas ma... Voilà, mon port de chapeau, quoi. Ah, exactement. C'est vrai que vous avez une tête à sa peau. Ah, merci, merci beaucoup. Vous êtes qui, jeune homme ? Je suis Bébert, et avec Bébert, les affaires sont claires. Oh, Bébert, j'aime bien ça, ça se retient bien. Ouais. Vous habitez ici ? Ouais, je travaille au restaurant O'Connor. Au restaurant O'Connor, votre estomac, c'est de l'or. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les promotions en musique comme ça, les petites communications musicales, ça me plaît beaucoup. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que je fais. D'ailleurs, vous pourrez lire mon nouveau poème dans la nouvelle gazette qui sortira aujourd'hui. Les fables de Bébert, Aude à la carotte. Parce que j'adore les carottes. Je comprends. Et vous êtes très aimable, donc ça doit avoir un lien. Ah, je vous remercie, madame. Et moi, d'ailleurs, vous êtes... Quel est votre nom à vous, madame ? Ah oui, pardon, Denis Duval. Ah, madame Duval. Oui. On se connaît déjà, vous êtes docteur. Ah non, pas du tout. Ah, c'est un peu fond. Ah, peut-être, peut-être. Peut-être que je suis déjà si populaire que vous avez entendu parler de moi. Non, je viens à peine d'arriver il y a quelques jours dans la région. Donc voilà, j'apprends encore un petit peu à découvrir tout le monde. Enfin, tout le monde. C'est un grand mot. Oui, je comprends. C'est vrai que il y a vraiment du monde. Mais vous êtes... Vous connaissez madame Dubois ? Non, je ne crois pas par ma connaissance. Qui est donc cette dame ? Eh bien, figurez-vous que je l'ai croisé l'autre jour avec madame Duval. Du coup. Et je crois qu'il y a une docteure qui s'appelle madame Duval. Ce ne serait pas une cousine à vous ? peut-être bien. Viendrait-elle de l'Uneur de la France ? Je ne sais pas trop. Je crois bien en plus. Alors que je m'intéresse alors. Je crois bien. Vous habitez où, madame Duval ? Je n'ai pas encore de logis propre, mais j'ai beaucoup du côté de Blackwater. Ah, Blackwater. Vous adorez cette ville. Ville portuaire. Oui, tout à fait. Très vivante. Pleine de... Voilà. Pleine d'événements, pleine de personnalités hautes en couleurs. Pleine de vie. Pleine de vie. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène ici, madame Duval ? Eh bien, on m'avait dit que Valentine était une ville plutôt bien, notamment pour sa banque, etc. Donc je venais un petit peu faire des petites formalités et puis répondre à mes contacts qui m'ont contactée. À tous vos prétendants. Pas encore. Ou alors, il le cache bien. Ah, d'accord. Faites attention, à Valentine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes libres, d'hommes célibataires. Je vous le dis tout de suite, au moins, vous êtes prévenus. Très bien, très bien. Si j'ai besoin d'un casse-croûte, je saurais où aller. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il y en a un, c'est Doc Chance. Il s'appelle Monsieur Chance. Monsieur Chance ? Il s'est entiché d'une doctresse, madame O'Reilly. Et il m'a demandé de lui écrire un poème afin de déclarer sa flamme à sa dulcinée. Mais vous êtes vraiment un poète connu dans la région, du coup ? Mais Bévert, lui-même, se commence à être connu sur la troupe de théâtre. Oh, et vous vous produisez où ? Bien, pour l'instant, vous savez, moi je travaille dans le restaurant O'Connor. Ah oui, ça doit pas être simple. Bah, il faut bien que je vive. Et puis à la base, Monsieur O'Connor, c'est le seul qui m'a tendu la main et qui m'a sorti de la bouse. Ah, vous étiez dans la bouse, vous étiez tombé du cheval ? Bah non, j'ai été abandonné petit dans la cage au cochon derrière chez les sérifs. C'est là que j'ai grandi. Ah, dans la cage au cochon ? Bah dis donc. Ouais. Bah c'est là qu'il y a de la poésie finalement, un petit peu comme une fleur qui sortirait du fumier quoi. Mais exactement. C'est exactement ça. C'est le voisin qui m'a recueilli et qui m'a appris à lire, à écrire et à faire des poèmes. D'accord, d'accord, d'accord. Bah dis donc, forte, histoire forte. J'espère que vous la racontez dans vos poèmes. Bah justement, vous savez, des poèmes, j'en écris, j'en écris. C'est une créativité sans faille. Et donc, une gazette sort aujourd'hui où je pourrais voir vos œuvres ? Très bien, très bien. Et moi, je me ferais un plaisir de lire ça alors. Vous m'en avez donné l'eau à la bouche, surtout avec vos carottes. Ah bah, je vous remercie. Vous savez quoi ? Si vous avez l'eau à la bouche, je vous propose de venir manger au restaurant au connard. Je peux vous préparer une petite table ? Ah bah bien, avec plaisir en plus, je commence à avoir un petit creux. Eh bah, vous voyez, c'est un signe. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. J'espère qu'il sera plus aveuré que le cheveu quand même. Ah bah, j'espère aussi. Bon alors, est-ce que j'ai reçu des petits mots doux ? Je vous laisse un petit peu à vos mots doux. Ça marche, ça arrive. Attends dehors. Bébère ! Salut alors, le cheval qui est ici là. Non, je pense pas avoir marqué il était là quand on est arrivé. Bébère ! Le poète bébère ! Je vais en profiter pour brosser bijoux. Il ne s'appelle pas bijoux. Est-ce que je peux le faire d'ici ? Ah, il faut peut-être que je le mette dessus. Ah, c'est possible ça. Je vais nourrir. Ça au moins, on peut. Voilà. Et hop ! Oh, les Zolis se vagnent ! Eh oui ! J'ai tout juste... Je viens d'en faire l'acquisition, alors bon, j'en prends soin. Oh, il est Zoli ! Vous l'avez appelé comment ? Alors, je l'ai appelé Minotte, mais finalement, je la surnomme Bijou, parce que c'est un petit bijou. Bisou ! Ah ouais, c'est un Zolinon. C'est vrai ? Ravis que ça vous plaise. Si vous voulez faire un poème sur bijoux, n'hésitez pas. Eh bien, justement, je comptais faire un poème sur un cheval. C'est une bonne idée. Ils sont deux fiers bêtes. Bah, c'est pas fini d'ailleurs. Vous voulez que je vous le cite ? Ah oui, bien sûr ! Alors, attendez, sors mes petites notes. Je vais le faire. On peut la, mon petit cadin. Ça va être pour toi. Alors, c'était un jour ensoleillé où j'aperçus ta crinière blonde et dorée, la même qui fit mon cœur chavirer comme un bateau au creux des vagues lors d'une tempête endiablée. La première fois que tu m'as posé ton regard avec tes grands yeux bruns, on aurait dit des noisettes sous la rosée d'un matin. À ce moment pour moi, ce fut une évidence. Mon cœur battant la chamade. Et là, faut que se trouve autre chose. Hum, mais vous êtes bien... Enfin, je voudrais surtout pas critiquer, mais vous êtes bien sûr que vous parlez d'un morin ? Que bon... Bah, justement, c'est... Je voudrais que la chute, soit plus orientée vers ça, parce que vous voyez, que ça donnerait un côté drôle. Effectivement, d'accord, d'accord, je comprends bien. Vous voyez, parce que les personnes ne comprendraient que ça parle en fait d'une femme, et là, bam, se tombe sur la chute et se finit par de thème petit sauvage. Et bam, c'est un bourrin. Vous savez, pour certains hommes que j'ai connus, ils font pas bien la différence. Entre quoi ? Entre un cheval et... entre un cheval et une jument, on va dire. Ah, et bah écoutez... Mais bon, ce sont souvent des hommes très seuls. Ouais, bah oui, ils se comprendent. Vous savez, il y en a, ils sont bêtes à manger du foin. Ouais, c'est bien vrai, ça. Ouais, il y en a même certains, quand je les regarde, on se demande par quels trous ils sont sortis. Suivez-moi, je vais vous faire avant. Vous êtes vraiment un poète, effectivement. Ah oui, à mes heures perdues. Et vous comptez faire ça de votre activité principale, la poésie, ou... C'est en passe temps. J'espère être connu. Hum. Et vous commencez à être publié, et tout ça. En tout cas, je serais ravie d'assister à votre spectacle, si vous en faites un bientôt. Ah bah, écoutez, ça, tout le monde sera prévenu, je pense. Il y aura sûrement... De toute façon, j'irai dans les villes, crier ça dans les rues. Oui, en rime. Bah, bien sûr. Forcément, là, j'ai beaucoup de commandes, je dois faire un hymne pour Valentine, je dois faire un poème sur les mines, parce que c'est les mineurs qui m'ont demandé. Ah, je peux vous dire, il y a du boulot, mais je suis bizarre. On pourrait même entendre une chanson sur les mines. Bah, sur les mines, j'ai déjà une chanson sur les mines. Ah oui ? J'ai envie d'entendre aussi. Ah bah, écoutez, vous allez vous installer à cette petite table, et je vais vous fredonner tout ça. Une petite chanson, par exemple, les miniers, rentrerait du boulot et serait très content de le dire, vous voyez ? Ouais, par exemple. Ou alors, moi, c'est ça comme ça quand même. Et tu tapes, 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 ce minera qui te plaît. Et tu pioches, 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 c'est ta façon de miner. Mais disons, j'ai presque l'impression de la connaître, tellement vous la chantez bien. Ça rentre très vite dans la tête. Ah non, pourtant, c'est inventé, c'est qu'en fait, elle se retient très vite. C'est une bonne chose. Bonjour, bonjour. Madame, bienvenue au restaurant O'Connor. Eh ben, il est fort chaleureux, j'aime beaucoup. Eh bien, comme on dit, je vous présente, monsieur O'Connor, c'est le patron, c'est lui qui m'a tout appris. Eh bien, enchanté, monsieur O'Connor. Enchanté, madame. T'entendais le petit bébé qui me tarissait des loges sur... Il ne tarissait pas des loges sur cet endroit. Ah ben, il bosse bien, moi, je peux pas le dire. Moi, ça a l'air. Ouais, et comme on dit au restaurant O'Connor, à chaque client nouveau qui arrive, installez-vous et prenez une chaise, et surtout, mettez-vous bien à l'aise. Les plats irlandais sont de sortie, et le tout cuisiné par un homme bien bâti. Du thé vert et de la bonne bière, vous ressortirez le ventre. bien en chair. Au restaurant O'Connor, votre estomac, c'est de l'or. Mais c'est exceptionnel, j'aime beaucoup. Bravo. Ouais. Eh bien, écoutez, madame, choisissez une petite table. Eh bien, eh bien, ce sera celle-ci, tiens. Et j'arrive à m'asseoir. Hum hum. Ah, peut-être cette chaise est cassée. Allez, oui, elles ne sont pas très confortables pour certaines, mais celle-ci sera très bien. Alors, est-ce que j'y arrive ? Oui. Hum. Non plus ? Il semblerait que ça ne... Celle-ci, alors. Hum. Je vais toutes les essayer, ne vous inquiétez pas. Oui, bah oui, je comprends. C'est important de choisir une bonne chaise. Moi, ça ne marche pas quand je m'asseoir. Comment vous expliquer ? Là, vous pouvez maintenant. Là, sur celle-là, celle où je vais. Euh... Ah, celle où je suis, c'est bon. Ah. Pourquoi ça veut pas ? Pourquoi moi ça veut pas ? C'est bon, celle-là aussi, c'est bon. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai un petit souci, il semblerait. Attendez. ça arrive des fois, un petit peu mal aux articulations, un truc comme ça, ça arrive. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Vous inquiétez pas, avec ce que vous faites vous faire avancer, ça va vous requinquer, me dame p'tal. Et bah, je vous fais confiance. Bon, j'ai pas des grandes finances, mais je vous fais confiance. Vous inquiétez pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et peut-être que cette table-là aussi, non ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit souci, j'arrive pas à utiliser certaines chaises convenablement, j'ai envie de dire. Oui, je mangeais au comptoir. Pas plus simple. Et puis comme ça, je serai avec vous. C'est ça. Alors, attendez, je vous nettoie le comptoir avec les nouveaux chiffons qu'il a pris. Hop, je prends un petit chiffon. Nickel. C'est tout propre, hein, M'sieur Cunard ? Ah, oui. Ah, c'est parfait. Ah, c'est technique artisanale, quoi. Aujourd'hui, madame, nous vous proposons, en exclusivité au restaurant O'Connor, nous avons un Irish mouton préparé par M'sieur O'Connor, une recette ancestrale que le seul lui garde. Même moi, ça ne connaît pas les recettes. Oh. Ah bah, ça me donne bien envie, ça. Avec ça, ça va vous requinquer. Ah oui. Pour la modique somme de M'sieur O'Connor, c'est combien ? 80 cents, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. 80 cents. Et à boire, est-ce que vous préfériez plutôt quelque chose d'alcoolisé, comme une bière Guinness, brassée directement en Irlande ? Ou un jus multifruit, ou thé à la framboise, thé à la menthe ? Je vais prendre un jus. Un jus multifruit, un petit peu de vitamines. Un Irish mouton, alors ? Oui, ça va très bien ensemble, en plus, les fruits et les moutons. Bien connu. Soir. Soir. Bien bon monsieur. Partez. Attendez, je vous fais un peu de place. Vous fallait quelque chose de spécial monsieur. Une bonne assiette, on regarde ça comme ça. Je conseillerais de partir sur un Irish mouton ou un bœuf aux herbes. Un Irish mouton. Pour les prix, on peut augmenter, c'est temps-ci, je suis obligé de m'adapter, je suis désolé. On fait avec un point. Alors, madame, je vais vous donner votre Irish mouton. Oui, votre autre charme, malheureusement. Tenez, madame, du val. Excusez-moi. Ah mince. Ah oui, c'est bon. Hop. Allez-y, décuter. Oh, il est bandide. Vous êtes nouveau client ici ? Effectivement. Eh bien, pour nos nouveaux clients, nous les accueillons avec notre slogan. On va mettre là. Installez-vous et prenez une chaise et surtout, mettez-vous bien à l'aise. Les plats irlandais sont de sortie et le tout cuisiné par un homme bien bâti. Du thé vert et de la bonne bière, vous ressortirez le ventre bien en chair. Au restaurant O'Connor, votre stomach, c'est de l'or. J'espère que j'y arriverai. Oui, c'est notre slogan. Eh bien, bravo. Bah ouais, c'est comme ça qu'on fait la cueillir. Mais c'est très chaleur. Eh oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. On sort la chaleur. Ah bah oui, ça en même temps, c'est le chaud faux ça. Je pense le poil fait son affaire. C'est le poil. Il y aurait peut-être moins de vent. C'est vrai ça, il faudrait que je les répare. Euh, Madame Duval. Oui, Duval. Nous n'avons plus de petits jus, malheureusement. Mais désirez... Attends, je vais en refaire tout de suite. Oh bah je vous remercie bien, tiens, c'est vraiment... Je vais vite faire mes poulets, parce que bon, je vais sortir. Pas de souci, je ne suis pas pressée. Je vous fais ça, madame. Il y a du fait minute. Alors monsieur, je vais vous nettoyer la table pour que vous puissiez manger quand même. Je ne vais pas y se faire d'accord. Je prends mon petit chiffon. Tu notes bien tout ce que je te devrais. Ah, c'est nickel. Tu notes bien tout à Bebe. Ah bah oui, bien sûr, je note bien tout. Alors, je n'ai jamais tout. Qu'est-ce que c'est ça, le José aux moines ? José aux moines, c'est un savoureux fromage avec une croûte dorée et un cœur fondant. C'est monsieur Kaiser, le meilleur fromazé du comté qui le prépare. Mais il date de quoi votre fromton ? Il a été affiné pendant plusieurs mois. Mais il est bon, ne vous inquiétez pas. Vous pensez qu'on donne de la nourriture pourrie à nos clients ? Ah non, il y a une petite odeur du clacos qui est assez forte. Merci pour le follow. José aux moines, je peux vous dire, ça vous déchausse les molaires. J'ai envie de garder mes dents donc on va passer là-dessus. Ah, moi j'adore. Ça se voit. Bon par contre après, le problème c'est la laine. Ça se voit, ça se sent effectivement. Ça fait fuir les bêtes sauvages, ça peut être pratique. Oui, ça fait fuir les natifs aussi. J'ai compris. En même temps, bêtes sauvages, natifs. Oh, je ne peux pas vous essayer de dire ça un peu. Non, ce n'est pas vrai. Ça reste des hommes comme nous. Bien sûr, bien sûr. Mais il y en a qui sont un peu bestiales quand même. Oh, mais ça, c'est finalement le propre de l'homme, n'est-ce pas ? C'est vrai que vous me direz, il y a des Américains qui sont bien plus bêtes à manger du foin. Oui. On en a parlé tout à l'heure, tiens. Exactement. Euh, bon. Et du coup, madame Duval. Oui. Vous êtes arrivée dans le coin il y a peu de temps, vous me dites. Tout à fait. Vous êtes arrivée à Blackwater. Mais qu'est-ce qui... Vous êtes venue à Valentine ? Ça vous plaît ? Eh bien, messieurs, bonne soirée. Très bonne soirée, la nuit. Au revoir. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Ça me change un petit peu des autres coins. Après, maintenant que je viens d'avoir bijoux, j'en profite pour visiter un petit peu aussi les villes de la région. Parce que bon, Blackwater, c'est bien sympathique, mais je commence à en avoir fait le tour. Bah oui, je comprends. Il y a tellement de choses à découvrir. L'autre jour, moi, c'était en congé. Monsieur O'Connor m'a donné un congé. Trop bien, vous avez pu dépenser les dollars que vous avez gagnés. Je suis allée à Saint-Denis aux Bastilles. Eh bien, tout à fait. J'ai pu visiter quelque peu un soir. Bon, on a été interrompus parce que la personne qui me faisait visiter a eu quelques affaires à faire là-bas. Mais quelle ville ? Quelle ville ? J'en ai fait qu'une partie. Ah bah, allez voir monsieur Sven et son associé. Oui, c'est eux qui tiennent le Bastille. Le Bastille. Ils font un service à table. Attention les yeux. Ils tiennent un restaurant et aussi un bar de passe. Enfin, il y a des femmes à l'Étaz. Ah oui. Oui, oui, oui. Ils vous frottent le dos, voire plus d'y affinités. Hum, je connais ça. Ouais, bah, il faut bien gagner sa vie. Hop, Sven. Très bien, ça c'est bon à savoir. Alors monsieur O'Connor, vous avez pressé les fruits ? J'entra, j'entra, je suis le bonheur. Super. Vous voulez déjà que je vous règle ce que je vous dois pour le premier plan ? Non, 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 vous n'embêtez pas. D'accord. Vous allez régler tout d'un coup. Eh, madame Duval, vous voulez entendre mon poème que j'ai fait une fois à une dame sur le quai de la gare ? Oh, mais je vous en supplie, évidemment. Alors je suis allée la voir et je lui ai dit je ne vous connais pas encore mais vous êtes déjà dans mon cœur et quand je pense à vous voir je suis trempé de sueur. Je me languis de bonheur quand j'aperçois votre sourire charmeur. On dit de moi que je suis un pissenlit, un souffle et je m'envole. Alors ouvrez bien vos deux écoutilles car j'ai le cœur fondant comme un artichaut et je planterai bien ma fourchette dans vos haricots. Alors suivez-moi là où je vis pour que votre odeur impreigne mon lit. C'est très effectivement un poème qui. Je mets quelqu'un petit fruit si jamais. Super. Eh oui, je peux vous dire elle a sauté dans le train et je ne l'ai plus jamais revue. Oh, mais oui, mais tout le monde n'a pas la finesse pour comprendre. Bah oui, exactement. Et puis bon, avoir un poète devant soi ça peut être intimidant, vous savez. On n'a pas l'habitude. Du moins, pas dans le coin. Ah, bah ça, c'est sûr. ils n'ont pas l'habitude. Mais bon, à force, ils l'auront car je vais m'exporter et bientôt Bébert titillera les étoiles et pas celle du shérif. Ah oui, il vaut mieux éviter celle-là. Ah oui, oui, il se préfère. Alors attendez, je vous passe votre petit u. Et voici, et ça fera la modique somme de 95 cents. Très bien, je vous donne ça de tuy. J'y arrive. Toutez-moi bonne chance. Alors. Alors, c'est la première fois que je paye directement le serveur. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Alors. Si vous avez un petit souci, ce qu'on peut comprendre. Disons que j'ai un petit peu du mal à sortir les sous de mon porte-monnaie. Alors, est-ce que je peux... Comment vous expliquez ça ? Et oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Merci. Je pense que comme ça, ça devrait être clair. Moi-même, j'ai eu des soucis. Ok. Et du coup, si je fais ça, et ça, oui. voilà, je vous ai mis un petit pourboire. Oh ouais, trop bien. Ça pourrait m'acheter des bonbons. Vous avez un endroit où je t'ai des bonbons ici ? Bah oui, au General Store de M. Voight. Oh mais oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Je découvre encore. Eh bah venez, je vais vous faire, on va faire le tour de la ville. Oh oui, avec plaisir. Allez, suivez-moi. Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas d'obligation au restaurant, tout va bien. Non, ça va. Et puis de toute façon, vous savez, les gens peuvent prendre à emporter aussi, mais... S'il y a des clients, je fais le service à table. Ah bah oui, c'est bien plus convivial. Et puis comme ça, on a vos poèmes. En bas, en plus, c'est le but. Et vous avez tenté de les réciter au salon, parfois ? À certains salons. Mais le saloon, il faut qu'il soit repris. Oui. Moi, je ne suis pas là depuis très longtemps. Ah oui ? Je suis revenu de Caroline du Sud il y a cinq jours. Ah oui, d'accord. Bonjour. Alors ici, vous avez le temple des Sérifs. Je vais y retourner la voir. C'est la clé des Sérifs au père. Et là, vous avez Doc Chance. Bonjour, monsieur Doc Chance. Bonjour, madame. Je vous présente, madame Duval. Ah, pas lui, putain. J'ai l'impression que vous avez déjà connu, monsieur. Il est Doc Chance. Oui, il y a aussi une madame Duval, non ? Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que ça m'a intrigué. Oh, mais je... C'est exactement ce que j'ai dit à madame Duval. Je le découvre aujourd'hui. Attendez, quoi ? Vous appelez comment ? Madame Duval. Oh, merde, il y en a deux. Oh, non. Mais elles sont peut-être cousines. Ah, c'est possible ? Ça y doit le bien ou pas ? Bah, c'est ça. Faudrait que vous discutiez ensemble. Ah, va falloir que je sache. Vous avez son prénom ? Elle s'appelle comment ? Adelaide Duval. Adelaide. Très bien, je note. Ça se trouve, vous avez de la famille d'ici. Ah, bah voilà. Vous voulez dire à madame la mère que... Pas tout à fait impossible. Qu'elle peut me laisser, maintenant ? Ah, celle d'à côté, que je veux... Eh bien, écoutez, ça serait magnifique, ça. Ah bah oui, je vais même lui envoyer un télégramme si je la vois pas. Ah bah oui. Je vais envoyer un télégramme à Josée K.I.C.R. J'arrive. Crois qu'elle en faire. Est-ce que vous voulez qu'on s'isole, peut-être ? Deux madame Duval. Bah oui, si. Ah bah voilà. Alors, on va se mettre ici. Ici, c'est l'armurerie. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. D'accord. Ouais, moi non plus. Parce que souvent, moi, les armes, ce n'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Et ici, le saloon. Je peux vous dire, ils sortent de là, des fois, ils sont éméchés. Je ne vous raconte pas. Ah oui. Eh oui, très sympa. Bah ça, oui, ça m'intéresse. J'irai bien plus tard. Ça marche. Eh bien, si vous voulez, il faut que vous ouvriez un compte. Ça coûte 2 dollars. Et ça, 2 dollars. Bon, ça va. Mais moi, je n'ai qu'une seule banque de références. C'est ici. On ne s'ouvre pas dans les autres. Ici, vous avez le General Store de Monsieur Voight. Est-ce qu'il est là ? Elle ne fait que marcher. Ah, bien bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, Weber. Bonjour, madame. Bonjour. Et voilà, ici, le General Store de Monsieur Voight. C'est là que ça s'aide mes bonbons. J'en ai remis ma tête, hein. Ah, trop bien. Je vais pouvoir en prendre. Ah, je vais en prendre tout de suite. Oula. Oranger. Mais ça, ça va le jeter, ça. Ok, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard, hein. Au moins, il y aura bientôt. Oui, oui, on se reviendra. Bon courage et tout le monde, hein. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Eh, monsieur Voight, je vous présente madame Duval. Oui, il me savait bien que je n'avais jamais vu cette dame. Tout à fait. Et vous savez-vous qu'elle aurait une cousine ici même, à Valentine ? Il semblerait. Ah bon ? On va parler d'une autre Miss Duval que je ne connais pas. Ah, mais je ne la connais pas non plus. Hum. Et vous, vous êtes d'ici à Valentine aussi, non ? Non, non, moi, je suis arrivée à Blackwater. Ah, d'accord. Il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas quelques jours. Très bien, et vous faites quoi ? Ah, pour le moment, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le coin et puis vu que vu que je suis fils de pêcheur, je pêche un petit peu, mais bon, c'est que temporaire. D'accord. Par contre, ici, je pense que je vais vous prendre quelques appâts, quand même. Ah, mais j'allais justement vous demander si c'était vous qui étiez venu chercher tous les appâts. Ah, pas douze, non. Ah non, je viens juste de croiser Madame Duval, je lui ai fait à manger. Oui, c'est délicieux. Ah oui, bah oui. Il fait bien à manger, ah, trois, quand même. Franchement, je vais attendre de prendre la petite poème. Bah, je lui ai raconté un petit peu ce que je faisais, quoi. Vous connaissez bien, vous, monsieur Valdi. Ah, bah oui. Oui, mais je le connais bien, oui. Ah oui, mais comme je disais, j'ai hâte de le voir se produire quelque part au Saloon ou je ne sais quoi. C'est exceptionnel. Ah ouais, ça pourrait être trop bien. Avec un petit piano derrière, là. Ah ouais, ça ferait des sens. Oui, j'ai oublié de le dire à monsieur Joe, d'ailleurs. Il faudrait qu'il demande à Madame Cole si on ne peut pas avoir un petit piano dans le resto, là. Ah, ce serait chouette. Parce que j'ai vu ça à Blackwater et c'était bien sympa. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais ici, au Saloon, il y en a un, mais le Saloon, il est... Bah oui, j'ai vu qu'il n'était pas pris. Bah non. Donc, il ne sert à pas à rien. Alors pourtant, c'est un lieu de passage. Il y aurait de quoi faire. Oui, oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis, si j'ai dit bon, vous verrez souvent dans quoi ? Ah bah, vu que je suis de Blackwater, je vais en profiter pour venir plutôt ici puisqu'il n'y a pas de banque. Donc, je vais ouvrir mon compte ici. Donc, oui, il y a des chances. Ah, donc vous allez venir habiter par ici. Il y a certainement, oui. J'aime bien le coin. Oui, c'est une belle petite ville. Ah oui, tout à fait. C'est un peu salissant, mais... Euh oui. Un petit peu, oui. Après, je ne sais pas si Blackwater est mieux à ce niveau-là, mais... Oui, là-bas, c'est la poussière. Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes monsieur ? Moi, je suis monsieur Voight. Voight. Oui. Le prénom ? Egg. Egg Voight. Ok. Mais d'ailleurs, vous venez d'où, monsieur Voight ? Vous êtes américain. Moi, je vais être Saint-Denis. Ah, j'ai eu l'occasion d'y passer. Sacre vie, là. Oui, mais moi, je... C'est trop grand. Moi, j'aime bien les petites villes, comme ici, ou... Plus chaleureux. Oui, c'est ça. Et puis, les gens sont plus simples. Oui, c'est ça. Plus chaleureux, aussi. Je suis toute sale. Et puis, on en récite des poèmes. Oui, et puis, ici, il y a des poèmes. Par d'autres, d'ailleurs. Ah, ça. Bientôt, vous verrez Bébert en haut de l'affiche. Ah, bah, pourquoi pas. Avec plaisir. Ils auraient connu et ils auraient tout mon public qui sera là. Bébert, Bébert, Bébert. Ah, peut-être. J'en ai rêvé l'autre soir. Avec des panneaux avec votre nom dessus, comme ça. Bébert, Bébert, Bébert. Et les gens seraient fous. Ils seraient là en train de se rassurer ce feu. Ah, Bébert. Et si vous êtes dans le coin samedi, n'hésitez pas à passer. Il y a l'inauguration du restaurant de Monsieur Joe, justement, parce qu'il vient de déménager. Samedi ? Samedi, oui. D'accord. Ah, bah, oui. Samedi soir, j'imagine, pas trop longue journée. Je ne sais pas l'heure exacte, mais je pense que c'est samedi soir. Mais ça sera mis dans la gazette. Ok. Ah, bah, parfait. Comme ça, si vous êtes dans le coin, venez. Ah, bah, tout à fait, oui. Avec plaisir. Moi, je ne serais pas là, malheureusement. Oh. Bah, oui. On n'aurait même pas un petit poème d'inauguration. Bah, c'est ça. Bah, je peux toujours en préparer un. Je peux peut-être préparer quelque chose. Je vais voir. Je vais voir avec Monsieur O'Connor. Ouais, il était très embêté que tu ne sois pas là. C'est dommage. Bah, oui, oui. Et c'est vrai que c'est vraiment très dommage. Si ça avait été le vendredi, ça aurait pu être possible. Mais je dois prendre un train pour la Caroline du Sud. Il y a des gens qui se marient. Oh. Ils m'ont demandé de venir. Hum, je comprends toi. Du coup, voilà. Et en face, vous avez aussi l'hôtel, Madame Duval. Ah, oui. Vous voulez vous reposer après une longue traversée de Blackwater jusqu'à ici. Mais il est ouvert à l'hôtel ? Parce que je n'avais pas l'impression. Bah oui, venez. Ah, je vous remercie. En tout cas, au plaisir, Monsieur Voight. Au plaisir, Madame. Au revoir. Ah, putain, Monsieur Voight. Il est trop bon, vous bonbons à la fraise. Oui ? Ah, bah voilà. Ah, ouais, c'est trop bon. On va en voler. Ah, faut que je me lave. Des fois, je lui pique des bonbons. Bah oui, c'est bon. Il y en a plein, moi. Ah oui ? C'est un petit fidou. Ah, je vois ça. Vous avez ici le tailleur. Si vous voulez vous senzé, tout ça, il a plein de belles choses. Ah oui ? Ah, ça, ça m'intéresse. Et si vous voulez vous senzé et mettre vos habits de côté, il peut vous les garder dans la pièce qu'il y a juste ici. Ah, d'accord, je peux laisser mes vêtements ici. C'est ça, c'est ça. Je vais vous demander au tailleur de vous mettre des vêtements de côté. Vous allez dans la chambre d'à côté et il vous prépare à tout ça. Ah, tant pis. Dans la pièce juste à côté, là-bas. La première porte à droite. Ah non, c'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Ah, d'accord. Oh, trop bien, nickel. Ah oui, ça, ça pourrait m'intéresser quand je vais à Saint-Denis parce qu'il est drôlement chaud, là-bas. Ah, c'est sûr. Puis bon, il y a un peu de boue ici, alors il faut quand même se senzé de temps en temps. Oui, il faudra, oui. Je crois qu'il y a une salle de bain ici aussi, si vous voulez, vous lavez. Ah oui, mais c'est vrai que ça coûte un dollar. Ah oui, bon, je verrais ça au pire. Je me laverais de manière artisanale. Bah oui, une petite toilette de ça. C'est ça. Et si vous voulez une petite cambre, c'est à l'étase. Ah oui, parfait. Voici, vous pouvez vous reposer ici. Et puis, voilà, après, il vous fera payer le lendemain. Ah oui, très bien. Très bien, très bien. Sympathique, tiens, n'est-ce pas ? Ah bah, complètement. Celle-ci aussi est très sympathique. Je vous aime beaucoup. Oui, la lumière. Très drôlement lumineux. Attendez, je vous repose pas. Voilà, qu'on aère un peu. Ouais, un petit peu, oui. Ça sent un peu la poussière. Et là, vous avez le petit balcon. Avec une zolie vue. Très sympathique. Ah oui, au premier rang, pour voir tous les alcooliques sortir du salon. Ah, Valentine. Vous aimez beaucoup cette ville, n'est-ce pas ? Bah oui, j'adore. J'y suis né, j'y ai grandi. Je peux vous dire, c'est toute ma vie ici. Vous voulez voir où est-ce que j'ai été abandonné quand j'étais petit ? Ah bah oui, tiens. Suivez-moi. Pour voir où est née la fleur. Euh, mince, par là. Par là. Où est-ce que j'ai été abandonné ? Là-bas, en face, vous avez le palfronnier. Si vous voulez changer les fers de votre sauvage... Ouais, j'ai eu l'occasion d'y passer. C'était le seul endroit que je connaissais un petit peu. Hey, bonjour. Bonjour. Ah, je l'adore ce type. Pour ta cause. Ouais, mais bon, c'est pour ça que je l'adore. Et au moins, il écoute. Ouais, et puis c'est un bosseur, il n'arrête pas. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, c'est pas trop, mais il n'arrête pas. Ah, il n'arrête pas. Oh, c'est bien, moi. Ouais, ouais, c'est bien, ça fait vivre le coin. Là, c'est l'arrière du saloon. Ok. Avec les toilettes. Avec les toilettes. Important. C'est toujours pratique. Vous en avez encore ici. Et encore là-bas. Je peux vous dire, les toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Et regardez, c'est ici. C'est donc là où l'histoire a commencé. C'est là que j'étais déposé, quand j'étais petit. Je vous jure, moi, c'est un famille. Ah, vous aviez les cochons, quoi. Bébert, l'homme qui parlait à l'oreille des cochons. Hop, allez. Allez, je vous donne la main. Hop là. Ah, vous aviez un petit enclos ? Dans mon enclos. C'est là que j'ai grandi. Ah, je peux vous dire. Qu'est-ce que j'ai de souvenirs. Vous voyez, je pouvais me laver, boire, et en plus, me prendre des bains, dans ce même abreuvoir. Et peut-être même uriner, tiens. Bah, je faisais ça aussi. C'était mes toilettes, mon bain, et en même temps, mon eau. Et c'est les cochons qui vous ont nommé Bébert ? Bah, c'est le voisin qui m'a nommé Bébert. Celui qui habitait juste à côté. Mais bon, comme il avait beaucoup d'enfants, il n'y avait plus de place dans sa maison. Alors du coup, il m'a dit, bon, bah, vu qu'on t'a trouvé là, tu peux rester là. Ah oui, d'accord. Il vous a pris sous son aile, mais que... Voilà, que... Qu'à moitié, quoi. Bah, c'est ça. Mais au moins, il m'a appris à lire, à écrire, et il m'a enseigné la poésie. C'est beau. Quelle histoire. C'est une belle histoire. Quand vous allez voir mon poème sur la carotte dans la gazette, je peux vous dire, là, ce serait connu. Y'aura des motions. C'est un grand moment de motion. Je vous laisserai le lire, et après, si vous voulez, je vous le ferai. Mais je vous laisse le découvrir dans la gazette. Ah oui, oui, bah, je... J'ai fort hâte, maintenant que je sais toute l'histoire. Ah oui. Ah là là, que de souvenirs. Ah, Valentine et sa bonne odeur de... de boute. De fumier. Ah, moi, je suis né dedans, c'est pour ça. Pour moi, c'est comme une douce odeur de fleurs qui caresse mes narines. Ah oui, oui. Un petit peu comme le fromage de tout à l'heure, quoi. Le José au moine. Le José au moine. Alors que le gars qui l'a fait, il s'appelle même pas José. Non, c'est Monsieur Kaiser. C'est un vieux monsieur. Euh... Je connais, je crois. Ah oui, c'est... C'est un suspect usuel. Bah, il y a un monsieur qui fuit, là. Ah, il sortait des foulettes. Je crois qu'il va chez vous. Quoi ? Ah non, il est parti, il est parti. Ah ouais, non, mais il devait être ivre. Mais non, Monsieur Kaiser. Ou alors, il n'a pas payé. Monsieur Kaiser, c'est le fromager. C'est un vieux monsieur. Un vieux, vieux, monsieur. Et son fromage, il est vraiment trop bon. Son fromage, il est aussi vieux que lui, c'est ça ? Ah bah, ça, je peux vous dire, l'affinage, il commence à ressembler à la croûte de son fromage, Monsieur Kaiser. Ah bon, ça me fait pas peur, je viens du nord de la France, alors bon. Ah, vous devez aimer ça. Ah, et ici, vous avez la mère. Oui. Et voici Madame le maire. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Quel est votre nom, si ça ne vous dérange pas ? Rose Cool. Rose Cool. Très bien. Au moins, c'est important de savoir le nom de la personne qui règne un petit peu ici, quoi. Rose Cool. Ça, Régnier, c'est un mot qui me plaît, ça. Ouais, quoi, mec ! Allez-y, régnez, ça me plaît ! Est-ce que vous voulez qu'on vous appelle impératrice ? Rose Cool, mère Valentine. Les Irlandais m'appellent Supreme. Alors, je coupe tout de suite, ne lui parlez pas comme ça, elle ne va plus se sentir, voilà. Vous l'appelez Madame Cool, ça ira bien. Il faut qu'elle reste les pieds collés au sol, sans ça, elle va décoller, on la récupérera plus. Vous devriez faire un poème sur son règne. Non, 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 bébé, gardez votre inspiration pour... Le règne de qui ? Le règne de Miss Cool. Oh putain, ça commence. Moi, je dis, dans moins de 10 ans, elle est au Sénat. Minimum. Vous pensez ? Elle serait gouvernante ? Ça peut être beau. Gouverneur. Gouverneur. Gouverneur-agent. Gouverneuse ? C'est quoi le terme, du coup ? Gouverneur. Ah ouais. Gouverneur. Tu veux vraiment que l'État flambe, quoi. Formidable. Bah écoutez, écoutez, elle faisait un bon taf. Elle faisait un bon taf comme Doc. On verra si elle fait un bon taf comme maire et pourquoi pas plus. Alors on a rattrapé deux semaines de paperasse en deux jours. Ça va, vous ? Alors ça, on a passé la cocaïne. Ouais, il devrait être super bon ça. Ouais, pareil que ça excite un peu. Deux semaines de paperasse, là j'ai quand même McCoy qui vient de me cacher les inépétrales dans les doigts. Mais je veux dire, en termes de mettre à jour des documents, ça s'est fait. McCoy, c'est pareil. D'accord. Vous reniez depuis combien de temps ? Deux jours. Ah oui, d'accord. Ah bah ça fait beaucoup de choses dans deux jours. Messieurs d'hommes, désolé de vous interrompre. On a quelqu'un qui est bloqué dans les bops. Dans les bops. Ah bah, je vais vous expliquer. Bonjour monsieur, et vous, vous êtes Serif ? Vous vous avez rencontré ? C'est bon, Serif, Serif Alten. Serif Alten. Alten, très bien. Vous opérez à Valentine ? Oui, oui. Il y a longtemps que je suis là en plus. Il opère bien. Ah d'accord. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis revenu de Caroline du Sud, mais j'ai grandi à Valentine. Je travaille au restaurant O'Connor. D'accord. Ah, vous devriez lui faire votre présentation. On a vu dans la gazette. Madame Cole, vous avez vu mon chapeau ? Oui, oui, la gazette est sortie. Alors, attendez, juste à... Ils m'ont fait changer de chapeau. Je vais regarder ça. Vous avez une gazette, quelque part ? Ils ne voulaient pas que je garde le chapeau de pirate. En même temps, il n'était pas bon. C'est euh... D'accord. Vendurement, toujours. Ah oui, je vais regarder sur votre... Vous l'avez là ? Allez, je regarde dessus. Ah bah si, je vais l'aster, c'est sûr. La première fois que je suis dans une gazette. Alors ? Alors, attendez, je regarde sur... Ah, je ne sais même pas où c'est la gazette. Je n'ai jamais lu encore. Autre chose à faire. La gazette, la gazette... Ah, je l'ai là. T'es à gauche. Les fables de bébé, eh bien ça tombe bien. Car je ne peux vous le faire en live. Oh bah tiens, en plus je l'ai sous les yeux grâce à monsieur là. C'est un poème sur la carotte, car z'adore les carottes. Oh, ça me met avec une cigarette. Carotte, ô ma carotte. Tantôt sucrée, tantôt salée. Et toujours prête à être croquée. La carotte vous séduira par ses courbes et lancées. Mais méfiez-vous par sa façon de vous charmer. Tapis dans les champs, à l'affût du moindre fermier, la carotte est craintive. Et peut-être, vous arriverez à la dompter. Si votre cœur est pur, et votre chant bien labouré. C'était presque romantique. On dirait les mêmes blabla que les dames qui lisent l'avenir, là. Ah ouais ? J'ai entendu parler d'une d'entre elles. Ça ressemble un peu dans la manière de tourner les phrases. C'est bizarre. Vous donnez de l'argent. Ah ouais, j'espère qu'un ours gagnerait ma vie grâce à ça. Vous en avez des poèmes prémonitoires. Après, la voyante qu'il y a sur le comté, c'est une voyante malvoyante, alors bon. Ah oui ? J'ai rencontré son garde du corps, il m'en a un petit peu parlé. Elle ne voit pas la banque et doit être. Mais du coup, quel est l'intérêt pour une voyante d'avoir un garde du corps si elle voit l'avenir ? Parce qu'elle ne voit pas les choses venir, c'est une fausse voyante. Disons que l'avenir peut ne pas plaire aussi. Mais bon, je n'y crois pas bien non plus. La plupart des voyants que j'ai connus, ils ont dû fuir en courant à certaines villes. Elle s'appelle comment ? Rosa Dixon. Ah, Dixon, voilà. Moi, il faudrait que je la voie, peut-être. Elle pourrait voir. Pourquoi ça me dit quelque chose, Dixon ? Mais c'est pas la seule qui a fait la soirée célibataire ? Ah bah si ! Ça me dit un truc. Tout à fait, tout à fait. Elle est très attirée par l'argent. Ah bah... Ah mais c'est la dame qui s'était fait... qui s'était fait quitter par son homme, et qu'elle s'est fait jeter dans la boue et on lui dit que tu n'as pas venu celle-là et elle s'est barrée en courant de Valentine. Ah, c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose. Ça m'avait marqué. Oh mais c'est terrible ! Déjà, on ne l'a jamais revu sur Valentine. Oh bah je pense que c'est une femme qui doit préférer le... Voilà, le... le... le luxure de Saint-Denis. Mais je peux comprendre. Oui, je pense, oui. Ah, pas que de Saint-Denis. La luxure des hommes, tout simplement. Ah bah... Ça monte comme ça, vous savez, il faut savoir se débrouiller. Oui. Ça, c'est sûr. Ah, pardon. Et dans quel monde on vit ? Ah, dans quel monde ! Je vais la contacter et je vais voir ça se trouve elle va voir dans l'avenir et elle me verra là-haut, en haut de l'affiche. Ah ouais, je vais lui envoyer un télégramme. Après, ça dépend de l'affiche, il y a pas en haut des wanted. Ah oui, c'est le fiche. Il titillera les étoiles du bout des doigts mais pas celle du sérif. Ça, je vous le dis. Moi, je suis un bon gars. Je vais lui écrire un message au télégramme. Dixon, Rosa Dixon, tout simplement, c'est ça ? Rosa, comme Rosa, et Dixon, D-I-X-O-N-N. Hum, très bien. Attendez, attendez. D-I-X-O-N, voilà. D'accord, je vais lui écrire ça tout de suite. Il devait me faire visiter la ville. Et du coup, vous venez d'arriver, c'est ça ? Oui, il y a quelques jours seulement, mais j'avais pas trop eu le temps de venir à Valentine parce que j'ai eu un cheval depuis pas très longtemps. Je sais pas si c'est votre cousine ou un lien de parenté obscur, mais vous avez une doc ici qui s'appelle Duval. Bah, on m'a dit ça, oui. Alors bon, je l'ai pas encore rencontré, donc, mais si elle vient de France, c'est possible. Alors oui, elle vient de France, elle vient de Paris. Ah, c'est pas tout à fait impossible. Va falloir que je lui envoie un télégramme. Si je la pense pas d'ici là. Elle est dans quel coin ? Elle est ici ? Elle est ici, mais elle est plus là dans la soirée. D'accord. En général. D'accord, d'accord. Bah, je pense que je la croiserai alors. Parce que là, il faut qu'on démêle cette histoire. Oh merde. Ça se trouve, c'est une cousine ? C'est possible. Oh merde. J'avais de la famille à Paris. Oh merde. C'est pas du tout vrai, mais bon, on verra. Qu'est-ce que c'est de ce bordel, là-bas ? Oui, il y a du monde, eux. Bah, écoutez, je vais continuer mon petit tour. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Et puis, pour règne, très chère mairesse. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, il y a du monde, c'est cool. Il y a un peu de monde. Oui, 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 j'y vais. Faites attention à vous, là. Alors, pas se mettre derrière les chevaux. Sinon, ils font des petits coups de patte. Oh là là. Tu sais, ça. Oh, mais c'est un gang ou quelque chose ? Quand on est... Quand on est... Je vais parler avec une personne. Bonjour, shérif. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Si, quand on est cinq personnes à parler à une personne. Je ne vais pas me mêler, puisque ça n'a pas de sens, mais... Bon, mais tiens, je ne connaissais pas ce cheval, tiens. Il y a un cheval de M'si Duke. Euh, est-ce que... Ah, c'est... Bonjour. Est-ce que je peux... En fait, je voulais voir s'il vendait ou achetait ici, mais non, alors. La viande. Genre, si un jour, je me mets à chasser. Non, je n'ai pas l'impression. Pas tous les chevaux, en tout cas. Voilà, je ne lui ai pas sauté au cou. Vous avez vu, je maîtrise à peu près les interactions. Si tu as des questions, il te dit si j'ai envie de te répondre, je te réponds. Et si je n'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Oula. Voilà. Ça ressemble pas bien... Ça ressemble à un accent italien, celui-ci. Bonsoir. Bon, fallait que j'ouvre un compte, voilà. Ça coûte deux dollars ? J'aurai plus de sous, après. Heureusement que j'ai l'aide du gouvernement de deux dollars par heure. Sinon, ce serait compliqué. Bonjour. Mais il faut, il faut. Compte créé à deux dollars. D'accord. Et comment j'y accède ? Parce que je ne veux pas en créer 15. Accéder à son compte. Deux dollars à la création. Ah. Il est créé. Donc, si je fais V et G, ça ne va pas me... Eh, franchement, j'ai eu très peur. J'ai combien sur moi ? Solde. Déposer pièce d'or. Clôturer son compte. Il faut que je m'achète aussi un seau pour tenter d'être chercheuse d'or. Parce que ça, l'or, elle aime bien, Denis. En tout cas, très rigolo, hein. Le petit bébé, là. On retiendra, hein. Bébé, le poète. Et serveur. Ok. J'ai combien sur moi, du coup ? C'est 3. Argent. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt... Tu peux vous aider, madame ? Ah non, j'en profiterais pour créer un compte. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de banque à Blackwater. Du coup, j'en regardais un petit peu. Ils sont un peu perdus. Ah bah, je découvrais... Effectivement, je découvrais un petit peu. Et puis le bébé, il avait dit qu'il me fera visiter. Et il est parti en courant. Donc, je visite. D'accord, bonne visite. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne vais pas demander son nom, j'aurais dû. Alors. Du coup, j'ai combien ? Je n'ai pas fait gaffe. J'ai que 2 dollars, je crois, sur moi. J'ai 2,25 dollars. Vas-y, je dépose 1 dollar. Ou 50 cents, peut-être, si je peux. Est-ce que je peux déposer ? Non, je peux déposer. Je dépose 1 dollar. Voilà. J'ai un compte en banque avec 1 dollar. Attention. Attention, ça c'est... Voilà. Ça c'est de la fortune. Ah, c'est histoire de ne pas l'avoir ouvert pour rien. Parce que bon, il m'a coûté des sous. Ah oui. Il y a le general store ici. Bah, j'ai déjà acheté des trucs. Bon, je vais faire. Il est où mon cheval ? Ils sont toujours tout flippés quand on les... Ah, par contre, il est brossé, on dirait. Alors, je ne l'ai même pas brossé. Voilà. Je vais voir si... Oh, ils sont tous disparus. Si c'est moins cher là-bas... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie un télégramme à... Ah, sinon, non, je sais. Je vais voir si je peux la contacter. On va voir un truc. On va chercher. Je ne vous dirai pas la réponse et tout. Vous le découvrirez. Mais... La duval, ça peut être marrant. Tac. Tac. Alors, je vais voir si c'est moins cher-ci. Genre... La sacoche. On se met le même prix. Non, c'était les... Voilà, mon prochain truc sera la lanterne. Alors, je n'ai pas les sous, je le sais. Mais voilà. 5 dollars. Ça sera un truc important parce que c'est vrai que le soir, c'est assez chiant. Alors, je ne sais pas si c'est les prix qui ont augmenté partout, mais on va aller voir à Blackwater si les appâts sont moins chers. Parce qu'on ira quand même pêcher un tout petit peu. Voilà, il faut s'il te plaît. Mais ça, je ferais peut-être même ça en live, juste en histoire de faire quelques sous pour pouvoir me lancer dans quelque chose. Ah oui, pour pouvoir m'acheter un seau. Parce que le seau, je pense que ça sera plusieurs dollars, c'est évident. Je ne sais même pas où je dois aller acheter le seau. Ça, il faudrait que je demande, ça. Bonjour. Bonjour. Il a sauté du toit. Non, non, c'est le monsieur. C'est vivant, en tout cas, Valentine. C'est sympa. Pour tout partout, celui-là. J'aurais bien aimé revoir Bébert et le saluer, et lui dire que je vais faire un petit tour. Voilà, mais pourquoi il brille comme ça ? Bonjour. Bonjour, mon chère. Vous êtes drôlement flamboyant, monsieur ? Ben ouais, vous ne l'aimez pas ? Ah bah, ça se voit de loin, c'est fort sympathique. Ben ouais, merci à Cronias. Ah d'accord. Autant bien, je vais vous laisser. Pas mal, madame. Insulter une Cronias comme ça. Autant partir, non ? Je ne m'y attendais pas, j'avoue. J'aurais peut-être eu du répondant si la conversation avait été houleuse et que j'avais des trucs à dire. Mais là, c'est un peu... Voilà. Un peu trop brutal. Alors, on va aller... Ah non, je voulais aller voir le restaurateur. Attendez, c'était où ? Je ne rappelle plus où était le restaurant. On était là-bas, je crois. Il s'appelle juste Beber ou pas ? Le restaurant... Je ne vois même pas assis là. Ah non, c'est Saloon. Non, bah non, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On lui envoie un petit message. Quoi que c'est, c'est juste Beber. Ah, mais je suis un peu loin de Blackwater. Oh, on va y aller. Alors, je suis clistant vers le fleuve et il faut que je traverse. Ok. On va aller à Blackwater. Emerald Ranch. C'est peut-être des PNJ en fait qui disparaissent comme ça. Vous avez peut-être raison. Il faut que je nettoie mon cheval. Tic. 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 J'ai brossé. Ah ouais, ouais, il est content. Let's go, on descend, descend. Et du gouvernement de Delar. Trop bien. C'est bien d'être au chômage. Ça me plaît beaucoup. C'est peut-être quelqu'un que... C'est peut-être un joueur ou une joueuse. Bonjour. D'accord. Par là, hein. Je sais pas, moi. Ouais, si, ça passe par là. Faut descendre en fait. Oh putain, j'ai les plantes en plein milieu comme ça. J'avais un peu trop que c'était une bestiole ou je sais pas. Bonjour. Alors est-ce que je peux traverser ici ? D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour boire. On va boire, on va se laver, on va traverser. Ah non, enfin c'est... Elle gagne ? Euh oui. Mon cheval a gagné en XP donc c'est un peu une sorte de victoire. Hop. Faut que je remplisse ma gourde ? Oui. Faut que j'y pense, je vais le faire tout de suite après. Alors elle a pas bu je crois. Bon, hein. Tac. Gourde utilisée. Je sais pas comment la remplir ma gourde en vrai. J'ai plus dans ta gourde. Et je peux pas... Si je l'utilise là maintenant... Vide. Utiliser. Remplis cette jeu de la gourde. Nickel. Bon. J'ai l'air un peu mouillé mais bon. Bon, on va go. Oh regardez-moi ces taux quoi. Quel kiff. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je suis où, je suis là-haut. Eh, il y a strawberry. Ah mais je descendrai bien de la côté. Par là, hein. Ouais. Cette route. Ok. Let's go. Et ça va quand même. Ok. Pourquoi? Pas là-haut. Hop. On va dire. Ouais. bon j'espère que ça va le chat petit moment sympa avec le bébé moi j'aime bien le bébé j'ai hâte de de l'entendre de l'entendre au théâtre avec la troupe ou je ne sais quoi parce qu'il est prometteur le petit gars mais elle était très sympa très rigolo blacoté blacoté voilà blacoté moi je fais que freiner je vais l'accélérer je fais que freiner oui ça toucherait ma nantes il faut que je désactive ce truc j'ai mal au bidou j'ai mangé ma provision pour le canne venteur d'histoire et je m'en remets toujours pas oui parce que tu m'as dit que tu étais parti t'acheter plein de bouffe pour le the event il faut un combat de catch d'ailleurs quand je quand j'arrêterai j'irai voir et oui c'était le risque manger en trois heures ce qui était prévu pour trois jours je verrai je verrai si je peux faire un petit peu de rp demain soir dans la nuit ça pourrait être cool et puis je vais commencer un petit peu à réfléchir à ce qui pourrait être sympa que mon personnage fasse comme comme occupation qui peut rapporter pas que je veuille être riche bien à gauche c'est vrai que moi je m'intéresse particulièrement à la thune dans le jeu mais mon personnage oui parce qu'elle aime bien voilà les trucs un peu luxe et tout et du coup et du coup faut que je vois faut que je trouve un petit peu faut que je prospecte pour voir une occupation qui puisse être être intéressant pour denise et qui soit logique par rapport à son âge par rapport au fait que par rapport à son passé tout ça sachant qu'elle va pas elle cherche pas forcément à faire dans la légalité quoi elle s'en n'est pas elle est opportuniste et elle connaît un petit peu le monde de la pègre strawberry black white tea let's go to black white tea par contre mon choix il est fatigué il n'a pas beaucoup de vie alors que je lui ai donné à manger il n'y a pas très très longtemps olah olah bonjour bonjour c'est bien très bien et vous oh pardon pardon très bien très bien je vous laisse passer vous allez vers l'où à strawberry black water ouais c'était bien si elle était plus long vous allez l'accompagner oh bah c'est très gentil comme ça vous allez protéger protéger une une dame sur sa route si 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 après on vous accompagnez là bas c'est pas loin vous y allez aussi non pas vraiment mais on va pas loin c'est très gentil oh bah c'est fort aimable dites moi qui êtes vous dont que je puisse savoir qui sont mes bienfaiteurs on est les calavelas et le manita les calavelas très bien si et bien les calavelas sont des gentlemen c'est bon à savoir c'était bien bah bonjour à vous le manita merci beaucoup c'est adorable à la prochaine on doit passer pas les sujets pardon on doit passer pas les sujets très bien ah bah d'accord oui bon bah très bien on doit aller à l'accueil je sais pas le man bonne journée messieurs merci je laisse un peu dans leur truc les calavelas ça par exemple tu vois les calavelas ils sont sympas on peut tremper dans des affaires qui rapportent un peu avec un clan non enough quoi alors par contre je crie un peu ouais là on va se mettre comme ça oh bah pas grand monde mais en même temps on est en pleine journée aussi je pense que le soir il y a plus de monde il faut qu'on aille où ? il faut qu'on aille là je crois ouais general store j'adore par contre le bruit des sabots je peux l'attacher ici ? non ouais c'est une jolie ville la cotter hein j'aime bien bonjour voilà bah non voilà c'est là bas bonjour 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 alors est-ce qu'ils ont augmenté là aussi les appâts ? appas non ils sont à 2 cents hein on va en prendre ici hein je vais prendre genre 10 voilà j'en ai pris une quinzaine comme ça on pourra toujours se faire un petit euh ah y'a un seau ah seau c'est 360 ok bah ça va être ça notre prochain objectif d'acheter un seau et tester un petit peu de chercher de l'or pour voir si ça rapporte un peu euh sachant que c'est aussi dans la flotte et tout donc voilà je sais pas je trouve qu'il y a une certaine logique à faire ça c'est pas non plus de la construction ou des trucs dans le genre donc un truc qui serait un peu bizarre pour un personnage comme euh comme euh Denise mais euh voilà chercher de l'or euh chercher de l'or ça me semble logique hop là merci mon brave attends je vais voir si je peux vendre des trucs non et bah très bien hop allez biou allez biou euh hum 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 allez je vois le salon hop là t'es attaché ? pas du tout pas du tout attaché c'est très bien ah c'est sportif c'est sportif c'est sportif c'est sportif c'est sportif alors c'est un choix voilà c'est juste appuyé ah j'ai chaud ici moi j'irai même trouvé une petite tenue aussi voilà prochain objectif se trouver euh un métier qui rapporte un peu donc ça on va se prospecter on va demander on va voir et je vais voir avec la petite journaliste à qui j'ai envoyé un message euh si peut-être je sais pas on peut bosser ensemble et tout machin ça pourrait être très sympa le côté journalistique ça franchement ça peut le faire surtout que je pense qu'elle est euh voilà Denise elle aime bien les potins et tout donc euh ça va très bien bonjour et euh s'acheter un seau pour voir pour euh côté un petit peu chercheurs d'or machin et et euh quoi d'autre et voilà se trouver une autre tenue pour les endroits très chauds comme ici mais je vais arrêter je vais arrêter ma session ici au revoir youtube des bisous j'espère que ça vous a plu c'était tranquille c'était sympa tchuss